Sur 1700 cas de patients hospitalisés, 80% de personnes malades victimes d'AVC sont hypertendues. L'hypertension artérielle, d'après les experts, représente le premier facteur de risque d'un accident vasculaire cérébral. Cette yeux silencieux gangrènent la population, tant chez les adultes que chez les jeunes. Cette pathologie s'exprime, brille par ces complications qui sont l'AVC, la crise cardiaque et l'insuffisance rénale. Et généralement les patients arrivent déjà à ce stade de complication. Quand vous arrivez dans un hôpital, vous avez une fièvre, vous avez une douleur, on prend votre tension, la tension est élevée. C'est généralement à ce stade qu'on découvre que vous êtes hypertendu, ce qu'on appelle un diagnostic fortuit. Rares sont les patients qui se lèvent et partent à l'hôpital pour faire un bilan de santé, ce que nous on recommande pour pouvoir être dépisté. Après un diagnostic à l'hôpital, l'étape suivante est d'examiner toutes les autres maladies. Un risque susceptible de causer des dégâts dans le système cardiovasculaire, comme le diabète, le tabagisme, l'obésité, la sédentarité, entre autres. Quand on évalue tout ça, on vous donne un score cardiovasculaire. Quelle est la probabilité pour ce monsieur de faire un AVC ou bien de faire une crise cardiaque ? En fonction de ce score, on vous met un traitement préventif ainsi qu'un traitement de suivi. L'autre chose, c'est qu'on évalue le retentissement de la tension sur vos organes cibles, notamment le cœur et les reins. En fonction de ça, on essaie de voir s'il y a déjà un traitement qu'on peut mettre sur pied. Ensuite, le traitement à trois phases. Le traitement, c'est les mesures d'hygiène. Il est bon de savoir que le meilleur traitement est le suivi ainsi qu'un bilan de santé.